Donc, mais, par contre, ce qui est absolument certain, c'est qu'il manque le monde vivant, hormis le monde humain, précisément, la grammaire symbolique, au sens de pièce. Il y a bien des rapports avec des indices, des signes, etc., etc., très naturels, mais pas avec des symboles, au sens fort, que pièce lui donne, pièce, de ce point de vue-là, même qu'assez erreur. Merci, Anne. C'était riche à la présentation. Moi, j'aimerais savoir si, parce que votre posture, c'est, c'est-à-dire que le diachronique, l'événementiel, est toujours susceptible de venir rejouer le sens, le refigurer, le défigurer. Bon. Comment, alors, est-il possible de continuer à parler de structure? Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous distingue, où vous prenez distance, par exemple, avec Lévi-Strauss, sur la question de la structure. En fait, c'est ça, si l'événement peut toujours venir rejouer le sens, qu'est-ce qu'il reste comme structure? Ben, on va parler de structure universelle, est-ce que c'est celle de Lévi-Strauss, c'est celle de... Oui, oui, non, mais il y a... Il n'y a pas de scolaire. Oui, oui, non, mais il peut y avoir, au sens de d'escolar, effectivement, des formes, là, pour joindre ma question de Paolo, effectivement, la forme de structure universelle mérite à la naissance, mais ils sont incohatifs, tant qu'ils ne sont pas privés par les choses. Mais, oui, moi, je ne m'oppose pas à l'idée de structure à condition de ne pas en faire quelque chose de complètement figé et fixé. Il y a des structures structurées, des structures structurantes, donc, qui sont en permanence. Et Ricœur, dans son article avec Lévi-Strauss, dans son article, dans sa confrontation avec Lévi-Strauss, dans la conférence des interprétations, dans l'article structure et harmonétique, montre très bien, y compris dans, lui, ce qu'il appelle les sociétés mythiques et rythmatiques, grosso modo, les sociétés idéochrétiennes, pour le faire vite, il y a aussi des structures. Donc, il ne s'oppose pas du tout, même dans une perspective herménotique, à l'idée qu'il est structure. Il va s'opposer à l'idée qu'elles soient, évidemment, simplement figées, etc., etc. Mais même chez un philosophe, chez un philosophe, moi, sociologue, comme Bourdu, après, tout dépend des bouquins, mais dans le sens pratique, on n'est pas du tout dans une forme de structuralisme complètement figé, mais dans une forme de structuralisme génétique, c'est-à-dire où il y a des événements, il y a des bouleversions, il peut même y avoir des bouleversions en structure, etc., etc. Donc, tout dépend de l'acception que l'on donne. C'est-à-dire qu'il y a, je vais distinguer les plans, où, oui, il y a un certain nombre de structures incroyatives de l'esprit humain, comme on est, etc., etc., mais si on parle des structures sociales, de structures, etc., etc., celles-ci sont susceptibles d'être adversaires, à des degrés divers, etc., etc., donc de produire, en fonction notamment de grands bouleversements, un sens nouveau, des consens, etc., etc. Donc, on n'est pas au sens, c'est pas au sens de l'émiscence, il y a trois piliers, etc. Non, non, mais pas absolument pas, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai repris l'usage, moi je suis un bricolaire, un philosophe bricolaire, j'ai repris l'usage du schématisme, plus d'ailleurs que les scolats, qui sont plus intéressants, l'homme de l'istros par rapport à ça, parce que ça me semble mieux. Mais, pas du tout pour reprendre du tout, je dirais, l'ensemble des prérequis. Comme disait Descombe à propos de Ricoeur, qui travaille à la fois la philosophie analytique, etc., Ricoeur fait son marché, laissez-le, depuis l'avance, moi je fais comme Ricoeur, on remet son Ricoeur, comme si je pars. Je ne reste pas resté par rapport à Ricoeur sur ces questions-là, parce que d'un côté, il nous invite beaucoup à renouveler le langage, le discours, etc., mais de l'autre côté, il tient, parfois il s'inquiète de ce que l'ordre symbolique s'écroule, il s'inquiète de ce que certaines personnes dans la société n'arrivent plus à s'adapter ou à se soumettre à un certain ordre symbolique. Et là, moi j'entends derrière l'ordre symbolique au sens d'administration, du moins la carte de l'inceste qu'on se prend. Mais je sens partager un peu Ricoeur là-dessus sur l'imaginaire, la réinvention, et un autre côté qui nous sert du côté de la tradition. Complètement, complètement, oui. Et là que je ne partage pas entièrement, notamment le second tome de ton récit, notamment sur la manière dont il envisage les transformations dans la littérature, ou ce qu'il appelle le style de traditionnalité, il ne peut pas y avoir chez Ricoeur parfois... Il y a toujours cette tension entre, voilà, cette attention à l'événement, cette attention à la nouveauté, etc., etc., et en même temps, voilà, ils s'inquiètent des nouvelles formes narratives, comme le nouveau roman, etc., etc. Mais finalement, on quitte complètement le mythos aristotélicien, enfin, comment ça va se passer ? Ça va être quoi une culture ? Ça va être quoi une culture, une société ? On ne pourrait plus raconter au sens où il n'y aurait pas un minimum d'ordre, finalement, intelligible, dans la manière de raconter, si on fait comme Guillotta, finalement, on invente une langue, ou un roman où il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de début, il n'y a plus de facteur, ce qui n'empêche pas du tout une innovation, au contraire, sur le plan littéraire. Mais il peut y avoir, chez Louis-Libre, parfois cette crâne, ça fait... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas... C'est pas deleuse, hein, bon... C'est pas du plateau, quoi. Donc là, on est entraînés dans l'expérimentation de la politique radicale, quoi. Donc, non, non, chez Ricoeur, il y a toujours ce côté... OK, ouais, allons-y, mais... J'aurais juste une question, de revenir... Mais là, c'est vraiment une question, si vous pouvez, par contre, me donner des exemples, et essayer d'arriver... Là, c'est le philosophe analytique qui parle, que je ne suis pas du tout un philosophe analytique, mais j'ai besoin, parce que dans la discussion, suite à la question de Victor à émerger, qu'est-ce que vous entendez, si vous allez me faire comprendre, dans une phrase, s'il vous plaît, après, j'expliquerai pourquoi... Qu'est-ce que vous entendez par suspension du sens ? Parce que vous avez dit, si j'ai bien compris, que l'activité interprétative que vous soutenez être transculturelle, donc presque universelle, en tant qu'activité humaine, et là, je pourrais être d'accord, et qui définit l'humanité même, prend son point de départ à partir d'une suspension du sens. Victor a dit une chose, en fait, que nous soutenons à divers titres dans notre laboratoire, c'est-à-dire que dans toute sémiose, et en reprenant Wix School, donc, animaux et humains partagent une forme de proto-sémiose, il y a une dimension intimement expressive où nous percevons des formes, et cette perception des formes est déjà contrainte, est une perception intimement sémiotique. Qu'est-ce que cela veut dire qu'elle est sémiotique ? Cela veut dire qu'elle est porteuse de motifs d'action, de motifs de perception, déjà d'une série de genres dans lesquels il est inséré. Ce genre constitue le germe d'une série d'explicitations publiques, et là, ce sont des interprétations. Donc, dans notre cadre théorique, pour le dire, l'interprétation n'est pas la caractéristique anthropologique fondamentale, mais c'est, si on veut dire, un des volets peut-être de réflexivité supplémentaire qui spécifie et complexifie seulement le niveau social de la socialité du sens, mais d'un point de vue dynamique, celle de l'émergence des valeurs qui se partagent lors des interactions, n'a pas ce rôle aussi fondamental que chez vous. C'est pour cela que je pose la question de comprendre bien, parce que ça me manque, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par suspension du sens ? Parce que je pense que c'est là l'enjeu intéressant de votre démarche, pour que je puisse comprendre si l'interprétation est vraiment l'élément qui distingue la nature humaine ou la sémiose humaine ou la symbolicité humaine de la symbolicité animale, ou s'il s'agit, comme par exemple, je pense plutôt, dans la lignée même de bonne excuse, d'une modulation quantitative, d'une différenciation quantitative, d'une expressivité presque naturelle que tout le monde vivant partage à différents dégrés, à différents dégrés de spécialisation plus ou moins liée aux évolutions des différentes espèces. Merci. Alors, premier point, je n'ai jamais mis la proposition selon laquelle l'interprétation serait finalement le facteur en dernière instance qui distinguerait, je dirais, qui ferait l'espèce de particularité absolue de l'homme pour insister, je ne sais pas, sur le travail, sur le langage, etc. Donc, c'est une des facettes, effectivement, qui dépend en dernière instance et puis qui s'agence avec d'autres, le langage, évidemment, autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je n'ai pas, j'ai plutôt une conception aussi, même si, encore une fois, je ne suis pas biologiste, donc, je lis des biologistes mais je ne suis pas biologiste, je n'ai pas une vision complètement, c'est pour ça que, tout à l'heure, je faisais la distinction entre, effectivement, le nom des mollusques, les mammifères, les mammifères supérieurs, et l'homme. Il y a quand même, effectivement, quelque chose qui me semble extrêmement spécifique, c'est la grammaire, encore une fois, je le répète, la grammaire symbolique au sens, au sens de biologiste. Donc, là, effectivement, en tout cas, des travaux, même des biologistes qui ont travaillé là-dessus, même chez les bonobos, les chimpanzés avec qui nous partageons, ils ne font pas ça à part. Ils peuvent aller très loin sous certaines choses, mais, bon, donc, ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point par rapport à votre question, c'est sur la question de la suspension. La question de la suspension du sens, c'est tout simplement l'idée que le sens ne va pas de soi. Donc, il y a une forme de réflexivité, mais à des degrés extrêmement, je dirais, variables et divers, qui vont, je dirais, du fruit qui n'est pas tout à fait comme les autres, de la trace qui n'est pas tout à fait comme les autres, jusqu'à « qu'est-ce que je fais de ma vie ? » C'est le dit « qu'est-ce que je fais de ma vie ? Quel est le sens de mon existence ? » « Où je suis en ce moment ? » « Où des grandes crises majeures de société ? » « Que vous vivez en ce moment ? » Enfin bon, etc., etc. On va dans ces échelles-là. Et on n'est pas dans le même monde entre l'orange ou le fruit qui n'a pas exactement la même forme, ou la trace qui n'a pas exactement la même forme, et à des grands univers de questionnements, d'époqués au sens le plus fort, ou de problématicité du sens au sens le plus fort que Batochka demande cela. S'il n'y a pas de questions, je peux peut-être relancer en tout cas. Ça me permettra de me dire que je m'interroge sur l'usage du thème interprétation et du même. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine préférence anthropologique pour ce thème. C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait aussi avoir une vision très cybernétique d'interprétation, tout simplement. À ce moment-là, tout, même tout organisme, du moment où il est vit et dans son milieu et agit dans son milieu, est un interprète. J'ai une préférence, peut-être que j'adore, j'aurais souhaité faire une certaine distinction entre le mode de vie immédiat qui concerne l'expérience et l'action, donc perception, action, et qui est commune à tous les vivants, puisque tout vivant agit dans son environnement et perçoit son environnement. et dès lors où il a agi et perçoit son environnement, on peut dire qu'il a une connaissance de cet environnement, cette connaissance qui ne s'explicite pas nécessairement, mais qui l'a quand même. Et donc, en ce sens-là, or, ça me plairait, mais peut-être, j'adore, ça me plairait de voir quand même une certaine coupure, pas vraiment coupure, mais un petit hiatus qui fait que c'est de lors que je développe un certain type de système sémiotique. Et donc, je me dote moi-même d'une intériorité qui est elle-même sémiotique qui me permet d'interpréter et qui me permet même de poser, bon, je l'ai dit d'une façon un peu comme une banalité, et même de me poser des questions inutiles ou sur des questions totalement évidentes, c'est, j'aurais aimé car c'est l'interprétation pour cette situation-là, c'est-à-dire, non pas ce qui est commun à tout vivant et qui est sa participation à ce monde de la vie et qui, effectivement, on peut dire par une certaine analyse qui implique une certaine connaissance de cette vie et non seulement une connaissance mais même, on peut ajouter d'autres choses, une motivation, une valorisation, c'est-à-dire qu'un animal préférerait un certain type d'aliment que n'autre et de la même manière que quand je rentre à la maison et que je vois que mon chien joue avec mes chaussures et mon chien, ce n'est pas que mon chien qui voit la grimace mon visage interprète que dans ce cas-là je suis en colère et il se cache, c'est tout simplement c'est ma colère qui se manifeste directement à mon chien, il n'y a pas d'interprétation, c'est une forme de saisie et qui s'est produit et donc j'aurais aimé faire une distinction peut-être à tort ou si on donnait des arguments pour éviter et entre donc cette mode dévie immédiate, directe et que nous partageons avec nos cousins animaux et c'est que justement nous a permis l'effet d'avoir un système symbiotique et une intériorité qui repose sur ce système symbiotique ça c'est la grande thèse de Voloshinov et que justement je peux penser je peux m'imaginer des choses du moment où j'ai un milieu un moyen avec lequel je peux le faire interdébement et donc j'aurais préféré garder l'interprétation pour ces situations et qui sont donc véritablement anthropologiques oui mais alors en fait je ne vois pas où on est en désaccord alors c'est moi qui n'ai pas compris et je suis en train d'interpréter parce que vous êtes en train de me dire moi je n'avais pas compris non non parce que moi justement je disais tout à l'heure en faisant référence aux travaux de Van Exful ou d'un certain nombre de deux que je ne voulais pas parler difficilement d'interprétation dans le monde animal mais davantage de proto-interprétation même si nous dans notre rapport au monde nous avons aussi une grande partie de notre rapport au monde qui est dans proto-interprétatif précisément mais que c'était entre autres choses la condition symbolique de l'humanité qui faisait que précisément nous seuls humains nous étions possiblement dans certaines circonstances des êtres interprétants avec toutes des échelles évidemment de gradation en fonction des degrés d'évolution du monde animal évidemment donc c'est pour ça que je... alors c'est peut-être moi qui... c'est pour ça